A cette occasion, je vais vous présenter une animation en trois dimensions pour visualiser le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace. Commençons tout d'abord par placer trois points de l'espace, A, B et C ne sont pas alignés. On va représenter le vecteur AB comme vous voyez, le vecteur AC et puis voici le vecteur normal, le vecteur produit vectoriel de AC et AB. On va représenter le plan pour voir et on va essayer de tourner un petit peu la figure pour voir comment le vecteur est normal à ce plan. Je crois que c'est très clair ici. Bien, revenons donc à notre exemple. Pour déterminer les composants de W, on va commencer par déterminer les composants du vecteur OG. Donc OG, A pour composante 0, 1, 1. Le vecteur OI, A pour composante 1, 2, 0, 1. Le vecteur AC et W, on fait le calcul, donc le premier déterminant 1 fois 1, 1, 1, 0, ça donne donc 1. Le deuxième, donc 0, moins 1,5 avec le signe moins, ça donne 1,5. Et la troisième composante, donc ça donne moins 1,5. N'oublions pas que ce vecteur qui est normal à ce plan n'est pas le seul. Tout vecteur qui a le même sens et même direction que ce vecteur est normal aussi au plan. Donc on va considérer le vecteur N de composante 2, 1, moins 1. Ce vecteur aussi est normal au plan. On peut utiliser donc soit W, soit ce vecteur, soit d'autres vecteurs. Mais pour simplifier les calculs, on va utiliser ce N. Ainsi, une équation cartésienne du plan OIG est maintenant 2X plus Y moins Z plus D égale à 0. Et comme bien sûr le point O est un point de ce plan, donc D, ça va être égal à 0. On en déduit alors qu'une équation cartésienne de ce plan, c'est 2X plus Y moins Z égale à 0. Bien, passons maintenant au calcul de volume. Donc si je considère par exemple, on va considérer un tétraèdre et on va essayer de calculer son volume. Vous voyez clairement que les points ID, G et O ne sont pas coplanaires. Donc ils forment un tétraèdre. Le tétraèdre OIDG. Et on va essayer de calculer le volume de ce tétraèdre. Pour cela, je vais vous présenter deux méthodes. La première, V égale 1 tiers fois l'air du triangle IDG, fois l'air du triangle IDG, fois la hauteur issue de O, qui est ici OD. Fois OD. Bien sûr, qui est égale donc 1 tiers fois. Donc ce triangle est un triangle remarquable. Il est rectangle en D. Donc son R égale ID fois DG divisé par 2. ID égale à 1 demi, puisque I, le milieu de DE. Et DG égale à 1. Donc 1 demi fois 1 sur 2, ça donne 1 quart. Fois OD, bien sûr, est égal à 1. Donc le calcul donne 1 sur 12. La deuxième méthode, on peut utiliser la formule V égale 1 sixième, valeur absolue du produit scalaire du produit vectoriel OJ vectoriel OI, scalaire OD. Bien sûr, n'oublions pas, on a bien vu que ce vecteur s'est déjà calculé, ses composantes sont déjà calculées. C'est le vecteur W. Donc il suffit maintenant qu'on détermine le produit scalaire. Voilà, on va, voilà. Donc le vecteur W, on a bien dit, a pour composante donc 1, 1 demi, moins 1 demi. Ça c'est le vecteur W. Le vecteur OD a pour composante donc 0, 0, 1. Par conséquent, le produit scalaire, donc ça donne combien ? Donc W scalaire OD, ça donne moins 1 demi. On en déduit alors que V égale 1 sixième fois la valeur absolue de moins 1 demi. Ce n'est que, bien sûr, 1 sur 12. Bien, maintenant, si on veut déterminer la distance d'un point à un plan. Par exemple, ici, on veut déterminer la distance du point D au plan I au G. Bien sûr, pour déterminer la distance, ici, puisque le point D est connu, une équation cartisienne du plan est connue aussi. Donc on peut utiliser, voilà, on peut utiliser donc la formule connue. Donc D a pour coordonnées 0, 0, 1. Le plan OIG a pour équation cartisienne, on a bien dit 2x plus y moins z égale à 0. On utilise donc la formule. La distance entre D et le plan OIG égale donc à combien ? La valeur absolue, donc on va changer les coordonnées du point D dans l'équation du plan. Donc, valeur absolue de moins 1 sur la norme du vecteur normal qui a été choisie, donc racine carrée de 6. Bien sûr, 2 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré. On obtient donc 1 sur racine carrée de 6 qui est égale à racine carrée de 6 sur 6. Pardon. Sur 6. Bien. Ou bien, si on vous demande maintenant de déduire la distance entre le point D et le plan OIG. La distance, que représente la distance ? C'est la distance entre D et son projeté orthogonal sur le plan OIG. On peut la représenter comme ça. Alors, voilà, par exemple, le point H. Cette distance, ce n'est que aussi la hauteur dont ce tétraèdre est su du point O. Donc, on peut utiliser le volume autrement. Revenons à notre page pour faire des calculs. Donc, on a bien dit que V égale 1 sur 12. Ça, d'une part. D'autre part, V égale à combien aussi ? D'autre part, V égale à 1 tiers fois l'air de triangle IOG fois la distance entre le point D et le plan IOG qui représente donc la hauteur. Donc, nous sommes en train de chercher la distance entre le point D et le plan OIG qui est bien sûr H. Donc, bien sûr, ici, il suffit de calculer l'air de ce triangle. Or, on sait très bien que l'air d'un triangle égale à 1,5 fois la norme du produit vectoriel OG vectoriel OI. Donc, c'est déjà calculé. Le produit vectoriel, ce n'est que le vecteur W de coordonnées 1, 1,5 moins 1,5. Donc, sa norme égale à combien ? Égale racine carrée de 1 plus 1,4 plus 1,4. Voilà, donc, égale à 1,5 racine carrée de 1 plus 1,4 plus 1,4, c'est 1,5. Donc, ça donne racine de 3 sur 2 fois 1,5. Donc, racine carrée de 3 sur 2 racines carrées de 2. Revenons donc, V qui est égale à 1 sur 12, on a bien dit ça, égale à combien aussi ? Égale à 1,3 fois racine carrée de 3 sur 2 racines de 2, c'est-à-dire racine carrée de 6 sur 4. Ce n'est pas grave, on va simplifier après. Fois H, ce qui donne donc racine carrée de 6 sur 4 fois H. On en déduit alors que H, racine carrée de 12, pardon. Oui, racine carrée de 12 fois H. Donc, en simplifiant par 12, on en déduit alors que notre hauteur égale à 1 sur racine carrée de 6, qui est racine carrée de 6 sur 6. Voilà. Bien. Maintenant, pour terminer, on va parler des équations cartisiennes d'une sphère et leur position par rapport à un plan. Si je considère maintenant le point oméga de coordonnée 1,5, 1,5, 1,5. Et je considère la sphère S de centre oméga et qui passe par le point O, par exemple. Donc, cette sphère a pour équation cartisienne, donc X moins 1,5 au carré plus Y moins 1,5 au carré plus Z moins 1,5 au carré égale, bien sûr, R au carré. Donc, pour trouver cette équation, il suffit qu'on cherche le R. Le R ne représente que la distance O oméga, qui est égale, bien sûr, racine carrée de 1 carré plus 1 carré plus 1 carré. Donc, ça donne 3 carré qui est égale racine carrée de 3 sur 2. Donc, une équation carcésienne de cette sphère, donc il suffit qu'on change R au carré par quoi ? Donc, par 3,2. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Zakaria. Pour commencer, je vais... prendre un support, en fait, et pour cela, je vais déterminer les restes modulo 5 de 2 à la puissance N. Donc, je vais commencer par... Pour N... Pour N égale 0, on a 2 à la puissance 0 est égale à 1, qui est congruent à 1, mot 5. 2 à la puissance 1, c'est congruent à 2, mot 5. Donc, 2 à la puissance 2, c'est 4, mot 5. 2 à la puissance 3, donc je vais multiplier 4 par 2, donc je vais obtenir 8. Et le reste n'est autre que 3, mot 5. 2 à la puissance 4, c'est congruent à 1, pourvu que je vais avoir, en fait, 6, mot 5. Vous remarquez que je viens d'atteindre le cycle, donc je vais exploiter une propriété sur les congruences. Et pour cela, je vais utiliser 2 à la puissance 4 à la puissance K n'est autre que 1, mot 5, bien sûr, avec K, un élément de N. Je peux écrire aussi que 2 à la puissance 4K n'est congruent à 1, mot 5. Je peux déduire que 2 à la puissance 4K plus 1 est congruent à 2, mot 5. 2 à la puissance 4K plus 2 congruent à 4, mot 5. Et 2 à la puissance 4K plus 3 n'est autre que, comme je viens de trouver, est égale à 3, mot 5. Et les restes possibles, en fait, selon N, si N est multiple de 4K, donc le reste c'est 1, mot 5. Donc, si N est égal à 4K plus 1, R est égal à 2. Et si N est égal à 4 plus 2, n'est autre que 4, mot 5. Et pour N est égal à 4K plus 3, le reste est 3, mot 5. Je peux prendre une nouvelle page et je peux voir le cas particulier, par exemple, 2011 et son reste. Je remarque que 2011 peut s'écrire sous la forme 4 fois 502 plus 3. Donc, je peux dire que, directement, que 2 à la puissance 2011 est congruent à 2 à la puissance 3, qui est égal à 8, n'est autre que 3, mot 5. Maintenant, je peux exploiter encore ce même résultat en exploitant le théorème de Fermat, sachant que P est égal à 5, qui est premier, ne divisant pas A est égal à 2. Donc, je peux déduire que 2 à la puissance P moins 1 est congruent à 1, mot 5, c'est-à-dire 2 à la puissance 4, congruent à 1, mot 5. Et par suite, je peux établir que 2 à la puissance 2011, congruent à 3, mot 5. Maintenant, je peux passer à les équations de type AX plus BY est égal à C. Je peux prendre l'exemple suivant. 60X moins 36Y est égal à 132. Pour cela, je vais commencer par calculer le PGCD de 60 et de 36. On peut remarquer que 60 est égal à 12 fois 5. 36 est égal à 12 fois 3. Donc, je peux mettre 12 en facteur. Et c'est le PGCD de 5 et de 3, qui n'est autre que 12. On remarque que 12 divise 132. parce que 132, je peux l'écrire, est égal à 12 fois 11. Et ainsi, vous remarquez que le PGCD, il divise 132. Donc, cette équation admet des solutions dans Z croix Z. Pour résoudre cette équation, je commence par simplifier cette équation par 12. et je vais avoir l'équation 5X moins 3Y est égal à 11. Pour résoudre cette équation, je peux commencer par ce qu'on appelle une solution particulière. Donc, on peut remarquer que le 11 est égal à 5 plus 6, est égal à 5 fois 1 plus 3 fois 2. Donc, le 1 et le moins 2 est une solution particulière de cette équation. Donc, de là, je peux écrire, en fait, que 5X moins 3Y est égal à 11. et 5 fois 1 moins 3 fois moins 2 est égal à 11. Par différence, je vais avoir 3 facteurs de X moins 1. 5 facteurs de X moins 1 qui est égal à 3 facteurs de Y plus 2. Maintenant, je peux exploiter le théorème de Gauss et je peux justifier que 3 divise 5 fois X moins 1 avec 5 et 3 premiers entre eux. Donc, le 3 divise X moins 1. Ceci, brièvement. Donc, c'est d'après Gauss. Donc, je peux écrire que X est égal à 1 plus 3K. En revenant à cette écriture, en remplaçant X moins 1 par sa valeur, je vais trouver que Y est égal à moins 2 plus 5K. Sans oublier, en fait, de vérifier la solution, en fait, je vais avoir 5 facteurs de 1 plus 3K, moins 3 facteurs de moins 2 plus 5K, n'est autre que 11. Ainsi, l'ensemble des solutions de cette équation sont 1 plus 3K et moins 2 plus 5K avec K, élément 2Z. Voilà, je vous remercie. Faute de temps. On vient d'externer à dire que le 1 plus 5K est égal à la 1 plus 6K. On a dit qu'enfaite, et que l'élément de la section mathématiques est égal à la 1 plus 3K. On a donné qu'il sera égal à la 1 plus 5K. On a dit qu'il est égal à la 1 plus 5K. On a demandé qu'à la 1 plus 5K, pour être bref, je vous demanderai à mes collègues de l'être aussi. Les élèves de la section mathématique se demandent comment déterminer les éléments caractéristiques d'une similitude directe, Comment déterminer l'image d'un point par une telle similitude ? Et enfin, concernant les similitudes indirectes, définir ces éléments caractéristiques et la forme complexe. Merci, Majdi. Effectivement, la géométrie plane est une partie importante et intéressante, à savoir les déplacements, les similitudes, que ce soit analytiques ou pas. Je vais être rapide. Et là, on a un exemple. Vous voyez deux carrés, c'est OAB et ODKF direct. F étant le milieu de OA et j'ai le centre du premier carré. Si on vous demande, par exemple, de déterminer les éléments caractéristiques d'une certaine similitude. Par exemple, on prend une similitude directe, F, qui envoie K en A. Donc, F de K est égal à A dans cet exemple. Et F de A est égal à B. On commence, pour trouver les éléments caractéristiques, par déterminer le rapport de cette similitude. Vous savez que le rapport n'est autre que AB sur KA. Voyons sur la figure. AB sur KA n'est autre que AB sur AG. et AB sur AG est égal à racine carrée de 2. Donc, qui est différent de 1 ici. Donc, ce n'est pas un déplacement. C'est une similitude indirecte qui n'est pas un déplacement. Pour trouver une mesure de l'angle, il suffit de voir une mesure de KA AB qui est congrue à AK AB plus pi modulo 2 pi. AK AB, donc une mesure de AK AB. Vous voyez facilement que ça fait moins 3 pi sur 4. moins 3 pi sur 4 plus pi donne pi sur 4 modulo 2 pi. Pour déterminer le centre, on vous demande de déterminer les éléments caractéristiques. Donc, apparemment, le centre est un point de la figure. Puisque, par exemple, cette similitude, on voit A en B. Et on voit que OA OB est congrue à pi sur 4 modulo 2 pi. et que OB sur OA est égal à racine carrée de 2. Donc, le centre de F ne peut être que O. Voilà donc les éléments caractéristiques de cette similitude. Pour déterminer, par exemple, l'image d'un point, on va chercher l'image du point G. On voit que OC sur OG est égal à racine carrée de 2 et qu'une mesure de l'angle OG, OC est pi sur 4 modulo 2 pi. Donc, l'image de G n'est autre que le point C. De toute façon, dans cet exemple, on remarque que cette similitude, elle est de centre O et elle envoie un point M en un point M prime et on a, dans cette situation, un triangle rectangle isocèle en M et direct. Donc, c'est le cas, d'ailleurs, si vous voulez voir autrement la chose, c'est le cas du triangle OGC. Donc, l'image de C égale C. Maintenant, si on veut parler rapidement de nombre d'expressions analytiques d'une similitude indirecte, je vais me baser sur un exemple. Alors, l'exemple est le suivant. On va considérer la même figure. On va se donner un repère C, I, J avec I, 1,5 de CO et J, 1,5 de CB. Maintenant, on considère la similitude indirecte G telle que G de K égale F et G de A égale O. Donnez l'expression analytique de G. L'expression analytique d'une similitude indirecte est Z prime est égale à AZ bar plus B avec A, un nombre complexe non nul et B, un nombre complexe quelconque. Pour trouver A et B, on vous a donné la similitude indirecte qui transforme K en F et A en O. On va déterminer les affixes de ces points pour pouvoir trouver A et B. Pour cela, on a ZK. L'affixe de K dans ce repère, vous voyez tous que c'est 3 plus I. Son image F A pour affixe, donc vous voyez 2 plus I. L'affixe de A est égale, donc voilà le point A, 2 plus 2 I. Et enfin, l'affixe de O est égale à 2. En remplaçant ces points, on obtient un système, donc on obtient 2 plus 2 I est égale à A fois 3 moins I plus B et 2 est égale à A fois 2 moins 2 I plus B. Pour trouver A et B, vous pouvez raisonner par n'importe quel moyen. Par exemple, en faisant la différence, on obtient A est égale à 1 demi fois 1 plus I et B est égale à 0. Ainsi, l'écriture complexe de cette similitude indirecte n'est autre que 1 demi fois 1 plus I Z bar. Le module de A ici est égal à racine de 2 sur 2 qui est différent de 1. Il s'agit donc d'une similitude indirecte de rapport racine de 2 sur 2. Donc, elle admet un centre qui est son unique point invariant et un axe. Pour déterminer le centre de cette similitude, on peut revoir le cours. Vous avez des formules et, faute de temps, je vous laisse. On va s'arrêter là en vous souhaitant bonne chance et bon courage. On aurait bien voulu répondre à plusieurs de votre questions mais on s'arrête là. On compte sur vous pour être, pour cette petite période, être méthodique, efficace, en évitant tout stress. Bon courage. Sous-titrage Société Radio à l'extérieur. On peut vous mettre en ligne en ligne. S'attirons à l'écriver 718-814 718-089 819-5-6 et l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501